La liturgie de dimanche dernier nous avait déjà introduit par la bouche même de Jésus la figure du Fils de l'homme qui vient sur les nuées. Et dimanche prochain, que nous célébrons la fête du Christ roi, nous retrouvons ce Fils d'homme qui est Dieu. Et si l'Église nous fait partir de cette figure eschatologique, c'est pour bien nous faire comprendre que la royauté de notre Seigneur n'est pas de ce monde. La royauté de Jésus n'est pas comparable à celle que l'Histoire nous a présentée. D'abord parce qu'elle n'aura pas de fin. Ce qui est inédit, même la Pax Romana a connu une fin. Et surtout ce qui est impossible pour les rois humains. Notre roi n'est pas un roi comme les autres. Et parce qu'il n'est pas comme les autres, nous, ces sujets, nous qui avons le privilège d'être ses disciples et ses amis, ne pouvons pas nous contenter de réagir comme les sujets des royaumes terrestres, c'est-à-dire en ne manifestant qu'une simple exaltation. La royauté de Jésus que nous célébrons n'est pas simplement l'aboutissement d'un chemin individuel, n'est pas le couronnement de l'exercice de ses vertus pendant la vie terrestre. Elle est la manifestation de ce qu'il est. Il est roi, il l'a toujours été. Il est roi éternellement. Il est roi absolument. Et c'est sur la croix qu'on voit quel roi il est, quelle est la nature de sa royauté, de quel amour nous sommes aimés. C'est sur la croix que nous comprenons que le Christ récapitule toute humanité. Le Christ couronné nous donne de partager sa gloire. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. C'est ainsi que nous entonnerons dimanche le psaume royal. C'est le psaume qui a accompagné la cérémonie du couronnement, de l'intronisation du roi d'Israël. Mais ce chant est pour nous une réponse de foi, d'action de grâce pour la parole reçue. Oui, le Seigneur s'est vêtu de magnificence. Oui, la sainteté emplit sa maison. Et il a choisi d'habiter parmi nous, lui, le Fils de l'homme, c'est-à-dire vraiment Dieu. Et nous ne pouvons pas nous contenter d'être dans la simple exaltation, comme les partisans du général vainqueur qui, au jour de la victoire, récompensent grassement ses collaborateurs. Parce que nous qui le voyons venir sur les nuées, nous l'avons transpercé. Nous avons fait l'expérience qu'il fait miséricorde à ceux qui accueillent son amour. Autrement dit, nous qui célébrons dimanche la royauté du Christ 3, nous étions ses ennemis. Et il est le roi vainqueur parce qu'il nous a réconciliés avec lui. Et il nous a fait entrer dans son règne de paix. La paix véritable, celle que nul ne peut nous ravir, celle qui ne connaît pas de fin. Nous voyons que le premier défi de la royauté du Seigneur Jésus, c'est la réconciliation offerte. Accepter que Jésus soit roi, accepter la royauté de Jésus, c'est se laisser réconcilier avec Dieu. C'est beaucoup plus exigeant et beaucoup plus humiliant que de se résigner face à un ennemi plus puissant que d'abdiquer devant un général victorieux. Le Seigneur est roi, il est roi de douceur et de paix, il n'impose pas son royaume par la force. Il n'emploie pas la contrainte, aucune forme de contrainte. Par sa croix, il nous a acquis la liberté de choisir, la liberté d'aimer. Célébrer le Christ 3, c'est employer cette liberté pour choisir Jésus comme notre roi, pour entrer dans sa paix, dans la paix qui est son royaume. C'est ce à quoi invite la deuxième lecture quand elle dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ. La grâce est donnée, il faut la recevoir. Et le chemin que notre roi a pris est celui que nous devons suivre nous aussi. C'est-à-dire qu'on se rend compte quel roi il est. Il a choisi de n'être compté pour rien. Et c'est comme ça qu'il fait monter l'humanité sur son trône. C'est comme ça qu'il nous donne sa gloire en partage, en prenant la dernière place. Il établit sa justice, il est le juste roi. Comme tous les rois, il est juge. Mais ce n'est pas par la force qu'il établit la justice, mais par la douceur, par l'humilité. Et c'est sa douceur et son humilité qui nous rendent juste. Tel est notre chemin. Mais Jésus n'est pas seulement le chemin, il est la vérité. La vérité de ce qu'est l'homme, la vérité de ce qu'est Dieu. La vérité qui rend libre. Et c'est pourquoi tous ceux qui cherchent la maison du Père écoutent sa voix. Et c'est pourquoi ceux qui célèbrent le Christ, roi de l'univers, s'engagent à ne rien retenir pour eux-mêmes, eux non plus. Ils s'engagent à suivre leur roi sur le chemin de la vérité, sur le chemin du don de soi. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada